En fait, je ne l'ai jamais dit, voilà, en arrivant sur Instagram, « Coucou tout le monde, je suis gay, je m'appelle François... » Non, d'ailleurs, quand je me présente, je ne le dis pas. Alors, je m'appelle François Kuhn, je vis à Bruxelles et à Liège en même temps, parce que je ne fais pas les choses à moitié. Je suis quelqu'un qui croque la vie à pleines dents, j'aime dire ça. Je suis passionné par l'art, par les gens, par la vie. Et mon métier, je suis influenceur sur Instagram depuis... J'en vis depuis un an et demi, sinon ça fait trois ans que j'ai commencé. Et je suis passionné par tellement de choses dans la vie. Qu'est-ce que je pourrais dire que personne ne sait sur moi ? J'aime marcher tard le soir seul dans la nuit. Je suis né dans une famille très ouvrière et dans une classe moyenne. Et mes parents ne lisaient pas. Mes parents étaient du côté du sport, du côté de... Enfin, je voyais beaucoup de foot, je voyais beaucoup d'écran avec de la moto. Enfin, toutes sortes de sports. Et je n'étais pas vraiment entourée de livres. Ma plus vide des dessins animés Disney qui m'ont marqué. Et je n'aimais pas ça. À l'école, je détestais. Je ne comprenais pas pourquoi on nous faisait lire pour marquer des points et faire 10 sur 20 pour l'interrogation. Je trouvais qu'on nous imposait une contrainte. Et c'était bien un des seuls domaines dans le secteur de l'art à l'école où on nous imposait cette contrainte. Quand tu vas au théâtre, quand tu vas à l'opéra, quand tu vas dans n'importe quel endroit avec l'école, il n'y a pas d'interrogation après. Il y a juste pour la littérature qu'il y avait des interrogations. Donc, je ne comprenais pas. Et donc, je détestais ça. Je regardais plutôt les films que les livres. Et je ne lisais pas du tout. J'avais des examens en français à repasser chaque année. Chaque année. Et maintenant, j'en suis là. Mais en fait, c'est l'école qui m'a dégoûté de la littérature. Donc, c'est le fait d'avoir des points, de devoir faire 10 sur 20, etc. Et c'est à la fois l'école qui m'a rapproché de la littérature parce qu'en première année de communication, j'ai rencontré Agnès Dumont, qui est ma enseignante de littérature contemporaine en première année de communication. Et je suis arrivé là. Elle a commencé à parler des livres, mais avec tellement d'amour que je me suis dit, ce n'est pas possible. Pourquoi ? Moi, je ne connais rien. À ce moment-là, j'étais passionné de musique, mais je ne me disais même pas... Je ne ressentais pas ce qu'elle ressentait pour les livres. Et je me disais, c'est quand même dommage. Et c'est comme ça que j'ai commencé en faisant des allers-retours à Bruxelles chez mon ex-compagnon de l'époque. Et je n'avais rien à faire dans le livre. J'ai commencé à lire un... Oui, j'ai commencé avec Delphine de Vigan. Et ça m'a marqué en plein cœur. Et c'est resté. Et c'est ce moment-là qui a été très décisif dans ma vie. Parce qu'aujourd'hui, les livres, c'est un peu mes meilleurs potes. Pourquoi Livraison de mots ? Alors, Livraison de mots, c'est né il y a un peu plus de trois ans maintenant. Et j'avais juste envie de partager ma passion pour les livres avec des gens qui en parlaient aussi. Parce qu'à l'époque, ça commençait vraiment à bien se faire connaître sur Instagram. Et je venais de boucler un travail de fin d'études sur les Youtubers littéraires. Et je me disais, c'est dans la continuité et je vais le faire. Et je voulais un jeu de mots pas trop bateau, pas trop nul et un peu accrocheur. Et dans ce pseudo, il y a trois mots qui sont importants pour moi. Il y a Livraison, il y a Raison, parce que le livre est une de mes raisons de vivre, je pense, et il y a Maud. Et en fait, je trouvais que ça allait bien. Après, il y avait la Livraison de mots. Et je me dis, mais en fait, c'est plutôt bien. Et on m'appelle le livreur de mots, je trouve ça cool. Alors, des chroniques de bouquins, des chroniques restos, parce que j'adore aller au resto et que de plus en plus d'abonnés me demandaient où ils pouvaient aller manger quand ils venaient à Bruxelles. Et c'est vrai que je connais plutôt des bonnes adresses. J'ai l'agence de travail avec plusieurs agences à Bruxelles. On peut retrouver des portraits de lecteurs, on peut retrouver des interviews avec des auteurs, des interviews avec des personnalités du domaine musical. On peut retrouver tellement de choses, tellement de cultures, tellement d'art. Enfin, on s'amuse, quoi. Que des trucs que j'ai envie de partager, que je trouve passionnants et qui me font vibrer dans la vie. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Et moi, je tente un peu de vous faire vibrer avec ça. J'ai un petit sourire parce que je suis en train d'écrire le premier roman et c'est vrai que c'est compliqué comme exercice mais c'est passionnant. Et là, je crois que j'en suis à ma quatrième nouvelle. Il y en a une dans Jolimo, mais je suis trop fier. Ça, c'est de mes textes les plus... Ah, j'adore. Ouais, c'est passionnant mais c'est compliqué. À chaque fois, j'écris. Donc, j'écris sur un ordinateur et à chaque fois, j'ai envie de supprimer tout mon texte. Ça m'arrive tout le temps. Et je me dis mais non, continue. Tu as quelque chose. Tu tiens. Je pense tenir quelque chose donc je vais jusqu'au bout et puis je m'arrête et puis j'ai envie de tout supprimer et puis... Qu'est-ce qu'on doute quand on écrit ? Enfin, moi, je doute tout le temps. Et c'est vrai qu'une fois que c'est là, une fois que c'est terminé ou que je sens que je n'ai plus rien à raconter, je suis... Je me dis à chaque fois waouh ! C'est moi qui... Enfin, je suis fier. Je n'ai pas peur de le dire. Je suis fier de ce que j'écris et c'est un exercice compliqué, passionnant mais il n'y a rien de plus libérateur, je crois. Rien. Je suis mon premier lecteur. Après, je demande à des gens qui ne me connaissent absolument pas de relire mes textes. Je demande toujours à mon ancienne professeure de littérature et mon ancienne prof de français de me relire. Et puis, je lis une dernière fois à mon compagnon à Hautevoix. Moi-même. Et puis, c'est fini. Je crois que je ne les relis plus jamais après mes textes. Sauf si on me le demande de lire un extrait mais je ne les relis jamais. Plus petit, j'étais davantage passionné par la musique que par la littérature. Et encore aujourd'hui, je vis tout le temps à des concerts. J'adore ça. C'est vrai que j'ai la chance d'avoir travaillé aussi chez Sony Music en tant que bénévole. Donc, je connais pas mal de personnalité et c'est toujours un domaine qui m'a, je ne sais pas, fasciné. Mes parents, quand j'étais petit, me disaient toujours « Toi, tu es dans ton monde, dans tes stars et tes paillettes ». C'est vrai que j'écoutais beaucoup de musique. J'étais fan d'à peu près tout le monde même s'il y en a une qui reste prioritaire. Et je me suis dit ça à partir du moment où j'avais envie d'un peu me diversifier sur Instagram dans le sens où il y a beaucoup de gens qui me disaient « Mais il n'y a que le livre dans ta vie, mais non, il n'y a pas que ça ». Et heureusement qu'il n'y a pas que ça parce que le livre c'est très bien mais j'ai plein d'autres choses et il y a plein de choses qui me passionnent. Je l'ai dit au début de cette interview mais... Et puis, il faut savoir que je lis toujours en écoutant de la musique. Toujours. Et, je ne sais pas, le hasard des choses un peu a fait que même si je crois qu'il n'y a pas de hasard, une maison de disques m'a contactée. On a commencé à travailler ensemble. J'ai dit « Ok, on peut voir pour que je fasse des chroniques d'albums, pour que je rencontre certains artistes ». Alors, je n'ai pas fait des études pour ça mais en tant que co-diteur lambda, je peux dire si j'ai aimé ou pas et pourquoi. Et c'est vrai que c'est venu comme ça et bon, il n'y a pas trop de postes autour de la musique mais il y en a un petit peu et j'ai eu la chance de rencontrer des gens que j'admire aussi donc ça, c'est cool et je les fais vivre aux gens qui me suivent aussi. Avec les auteurs, ça me fait la même chose mais ce qu'il y a c'est que dans le secteur littéraire et pour les auteurs, il n'y a pas cette starification que ces chanteurs et ces chanteuses peuvent avoir. Donc, c'est une approche différente et c'est vrai que moi, je suis toujours… Je vais rencontrer avec Delphine de Vigan les faits que ça m'avait fait. Enfin, voilà, les gens que j'admire et que je vois. En fait, je n'ai jamais dit voilà, en arrivant sur Instagram « Coucou tout le monde, je suis gay, je m'appelle François ». Non, d'ailleurs, quand je me présente, je ne le dis pas parce que déjà, je trouve que ça ne se dit pas. Un hétéro ne dit pas « Coucou, je suis hétéro » et ça a toujours fait partie de moi. C'est vrai que je déteste, mais je déteste le mot « coming out ». Je trouve ça… Ça ne devrait même pas arriver en fait. On n'a pas besoin de le revendiquer, de le dire. Et il y a un peu plus d'un an, quand j'étais avec mon ex-compagnon, pour nos trois ans, j'ai publié une photo sur Instagram où on est côte à côte avec un bouquet de fleurs. Côte à côte, j'ai bien dit. Et il s'avère que la photo, je ne sais pas pour quelle raison aujourd'hui, a été censurée. Et donc, il y a eu un voile transparent flou et on devait cliquer dessus. Il était écrit « Photos incitant à la violence, contenu explicite ». J'ai commencé à recevoir une tonne de messages. En fait, je m'en souviens très bien, j'ai mis la photo en ligne le matin vers 9h30. J'ai eu un rendez-vous chez mon esthéticienne. Puis, je suis rentrée et là, j'ai vu une tonne de messages. Mais je ne me connecte pas sur livraison de mots en général la journée. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Enfin, je me dis, il se passe quoi ? Parce qu'en plus, mes notifications sont coupées. Donc, c'est vraiment en me connectant que j'ai tout vu. Et en fait, il y a un compte Instagram qui s'appelle « Le coin des LGBT » qui est assez bien réputé. Et c'est eux qui m'ont envoyé le premier message en me disant que la photo était censurée. Et suite à ça, il y a eu une vague d'amour. Vraiment, aucune insulte, rien. Je n'ai rien reçu de tout ça. Et alors, le lendemain, il y a la chanteuse Angèle qui nous a partagé dans sa story. Et il y a eu une vague après de soutien, d'amour. J'ai fait je ne sais plus combien d'interviews pour ça. Et c'est vrai que ça m'a permis d'avoir une voix autour de l'homosexualité. Et on me posait des questions comme « Quelle voix tu as à ce niveau-là ? » Et en fait, je ne me sentais pas plus légitime qu'un autre. Et j'avais du mal à en parler parce que c'est tellement ancré en moi que je ne comprenais pas pourquoi je me faisais attaquer. Je comprenais rien à ma vie en fait. Et en plus, c'était à l'époque où il y avait beaucoup d'agressions à Bruxelles envers les homosexuels. Donc, j'étais hyper surveillé. Et enfin, c'était un moment compliqué. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, non, je n'ai pas de remarques. Je mets du vernis depuis quelques temps parce que j'adore et que j'accepte enfin mes mains. Et c'est vrai que non, pas trop de remarques. Pas du tout même. Pas du tout. Et quand bien même j'aurais des remarques. Je m'en fous. Bisous comme je dis. Bisous. Qu'est-ce que je veux que les gens retiennent de moi ? Quelle belle question, Jenna. Je ne sais pas. Si je dis de toujours voir le bon côté des choses, ce n'est pas quelque chose de moi, c'est quelque chose que j'essaye de transmettre. être, mais je ne sais pas. Moi, mon avenir, j'aimerais rester passionné et toujours aussi heureux. J'aimerais que rien ne bouge et même si le travail s'additionne, que les choses se multiplient, je veux rester toujours autant passionné par la vie, même si parfois je suis dégoûté comme tout le monde, je veux rester passionné, je veux toujours croire en la vie, aux gens, aux... Ouais, je... Je ne sais pas trop où je vois mon avenir, mais je veux toujours rester heureux, quoi. Ouais. Merci pour ça. Merci à toi, merci à vous.